Bonjour à tous, voilà Mizar est avec moi donc on a fait une ouverture de deck là tout de suite, maintenant on va regarder ce que le mur va donner. C'est son tour et j'ai hâte de voir ce qu'il a, il serait mieux que les dinosaures du Star Alliance donc on va voir ça. Allez c'est parti. T'es impatient ? Qu'est ce que tu penses des nouvelles boîtes ? Il va falloir s'habituer. Après à part mes ouvertures, moi je trouve ça très classe, moi qui l'ai ouvert, j'ai vraiment la possibilité, moi la plupart je les ai jetés, peut-être que je vais penser à les conserver, ce qui te permettra d'avoir un autre concept pour pouvoir les conserver. Allez on va regarder les maisons, sans la decklist, pas de spoils et ben voilà, c'est parfait. Du coup on aura pour les deux premiers decks, les deux nouvelles factions et tu vas ouvrir Roxane Maréchal du Spatioport pauvre. 10 logos et je ne sais pas pourquoi je vais les appeler les sourus, les souriens. Allez on va regarder ça. Regarde pas la decklist. Il y a pas le petit machin d'ouverture facile comme il y avait avant. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai galéré tout à l'heure. Bon, attendez, je vous demande 30 secondes de temps d'arriver à ouvrir ce machin. Bon, on va couper au montage au pire, hein ? Ouais, ouais, j'ai tout de même pas vu. Ouais, ouais, ouais. C'est un signe ou ça ? Bon, attendez, j'y vais à la barbare, hein ? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les dinosaures vont me prendre cher. C'est ça, c'est con, moi. Toi qui met bien Star Alliance et moi dinosaure, bah ce sera l'inverse. Tu commences par quoi ? Eh bah du dino, c'est bon ça. Alors, le bien de tous, détruisez chaque créature qui ne partage pas de trait avec une autre créature dans la ligne de front de son contrôleur. Alors, attends, on la refait, je... On la refait ? Ah, ok. En fait, c'est sur les créatures qui seront l'une à côté de l'autre. Si elles ne partagent pas un trait, elles sont détruites. Mais c'est valable pour les deux, du coup. C'est une carte d'action, ouais. Ok, donc ça contrôle le bord. Exactement. Ensuite, jouez Exalté cette créature. Cette créature gagne. Vous pouvez dépenser l'ambre sur cette créature comme s'il était dans votre réserve. Bon, ça c'est bien. Donc Exalté, je rappelle, c'est que vous mettez un jeton sur la créature et quitte du pot commun. Mais par contre, si la créature meurt, ça repart chez l'autre. C'est particulier quand même comme concept, là... Enfin, il faudra l'en maîtriser. Ensuite, Météor, mal en contre eux. Alors, jouer. Donc, une ame. Détruiser chaque créature dotée du trait dinosaure et chaque créature dont la puissance est supérieure ou égale à 6. Ça peut se retourner contre toi, on va voir ce qu'on a. C'est ça, exactement. On continue. Intérêt de la Cité-Etat, chaque créature alliée capture 1. Ça c'est bien, c'est bien le contrôle. Un artefact qui jouit. Exalter une créature alliée, redresser et utiliser cette créature. C'est bien. Attends, exalter une créature alliée... Si tu mets un ombre sur la créature, c'est pas mal. Là, ça peut faire chier, celui-là rapidement. On continue une créature, le Kestor Jarta. Un dinosaure politicien, insaisissable. Dinosaure politicien, ça commence bien. Vous pouvez exalter le Kestor Jarta si vous le faites gagner 1. Pas trop mal. Ensuite, le Proefectus Ludo. Dédicace à Ludewald ? Oui, on peut le dire, à Ludo, exactement. Chaque autre créature alliée gagne, détruit, déplace chaque ombre sur cette créature dans le stock commun. Alors ça, c'est combo avec l'autre carte, si vous vous souvenez. Avec le Météor. Parce que si vous avez exalter vos créatures, tout l'ambre qu'ils avaient dessus, au lieu d'aller chez l'adversaire, il va chez vous. Ouais, c'est fort. On fait plutôt pas mal. J'aime bien la carte. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Force 5, faut se la taper. T'as pas de Force 6, c'est ça qui pouvait t'emmerder ? Ouais. Ou Edac le Patricien. Excusez-moi pour la prononciation. Bref. Alors, jouer et capturer un ambre. Tant qu'Oedac le Patricien a de l'ambre sur lui, votre ambre ne peut être volé. C'est très fort. C'est très fort. Légatus Raptor. Légatus Raptor. Dilosaure-Soldat. Combat. Vous pouvez exalter le Légatus Raptor. Si vous le faites, redressez et utilisez une autre créature à lui. C'est bon ? C'est plutôt pas mal. Je n'en connais pas le terme. Alors, pour une ambre, Hypnodudris, seul déplacer un angle d'une créature à une autre créature. C'est particulier, franchement. Il y a des trucs à faire. C'est marrant. Ah, par contre là, ça va plus aller un 6. Alors, un 6. Provocation. Oh, le gros. Hasardeux, deux. Voilà. Et c'est une bête. On dirait vraiment les cerises de Warhammer. Ah, mais t'en auras deux. Par contre, ça c'est chiant avec ta carte. Allez, on passe au Logos. Ouais, c'est chiant. Ouais, enfin, oui. Ça peut être chiant. Alors, ça on connaît l'activation distance. C'était un acte pack d'un adversaire, comme s'il était à vous. Donc c'est plutôt bien. Pince-bois, on connaît aussi. Pince-bois, on connaît. Alors, avec l'extension, je crois que ça a beaucoup plus d'intérêt. Comme il y aura à vous dire, il y a des cartes qui nécessitent avec la ligne de fond le placement. C'est un petit ceruche là, ça va être... Voilà. Donc, un ambre. Un objet. Artifact. Ensuite, Technicien Troupe Vert. Pour la vue chez moi. Révélez la carte du sommet de votre deck. Si c'est une carte au gauche, jouez-la. Sinon, je suis là, donc c'est bien. On sent que c'était la même boîte. Un deuxième. Un, deux. Éclair Jumelé. On connaît. Deux. Un, deux. C'est bon. Gardien Titan. On l'avait aussi dans le deck de misère. Voilà, on va vite le passer. Mais voilà, on vous dit détruit. Provocation. Voilà, provocation. Détruit si le Gardien Titan n'est pas situé sur un flanc. Piochez deux cartes. Ensuite, Ingénieur Asseptique. Détruisez une carte de votre main. Avec une moisson. Hasard de un. Ouais. Allez, Quante. On ne la connaissait pas celle-là. Vous pouvez jouer une carte action non-longos ce tour-ci. C'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Pour ça, cap à une créature ennemie détruite en combattant F6. Protégé F6. C'est pioché une carte. Très bon. C'est plutôt pas mal. Force 5, tu comprends. Là, je devais tirer aussi. Voilà, c'est archiver. Vous pouvez jouer, archiver une carte. Les clés de votre adversaire coûtent plus un par chaque carte dans votre archive. Vous voyez, effectivement, ce qu'on avait peut-être oublié, c'est qu'archiver une carte directement. Donc forcément, les clés sont déjà plus un. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Très bon. Voilà. Et on va passer à 10. Final Faction. Voilà. Petite accro. Action. Choisissez une maison. Si votre adversaire choisit cette maison en tant que maison active lors de son prochain tour, Rolay 2. On va faire un peu les inspecteurs. Il faut faire attention. Ouais, c'est clair. Mais c'est très 10. Ouais, c'est 10 absolument. Ouais, ouais. C'est 10 absolument. Ça, la saison 2 est apparue. Cette créature gagne, détruisez la créature ennemie. C'est bien. Tu gagne un or en plus. Le Poltergeist. Ça fait trois saisons. Ça fait bien. Hystérie. Trois saisons. Ouais. Joyeux carnage. Pour chaque maison, infligez 5 à une créature de cette maison. Tu contrôles le bord. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Deux fois. Tu vas carner. Farfardé. Ça, c'est bien. C'est un de la saison 2. Après qu'une créature a moissonné, son contrôleur doit la sacrifier. Ok. Ça, c'est bien. Malisson. Combat. Alors, pour 5 de force, vous pouvez déplacer une créature ennemie n'importe où dans la ligne de France au nom de contrôleur. Ensuite, se l'est située sur un flanc, elle capture un à son propre camp. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne petite carte. Un fourneau. Alors, lui, rien qu'à la tête, ça a l'air fun. Jouer purgé jusqu'à 2 cartes de votre défaut. Votre adversaire perd autant d'ambre que le total des bonus d'ambre des cartes purgées. Ça, c'est à tout le tranchant. Je suis pas super fan, j'avoue. Au pire, tu gagnes 2. Tu voles, c'est ça ? Non, il perd. Il fait juste paire de l'ambre. C'est même pas volé, c'est paire de l'ambre. Et tu perds 2 cartes qui peuvent te générer de l'ambre à la base. J'avoue que je suis pas super fan. Il y en a 2, donc il y en a 2, je suis pas super fan. Ensuite, annonciatrice de perdition. Détruit. Ça, c'est bien. 2 mais 3 d'armure. Détruit. Détruise chaque créature. Là, quand on va jouer l'un contre l'autre, ça va être duré, le board. Exhumation qui vient de la saison 2. Choisis une créature dans votre défaut. On pourrait jouer cette créature comme si elle était de la maison active. Voilà, c'était donc le deck. Et donc, c'était le deck. Hop. Roxane. 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 Et bien écoute, Mizar, il n'y a plus qu'à faire une partie. Super. Je suis chaud quand même. Allez. C'est parti. On vous donne rendez-vous pour le petit fight. Yes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !